Salut à tous, alors après quelques jours, il y a quelques jours j'ai publié une vidéo sur les premiers tests en basique pour faire un scrolling horizontal à la Scramble sur les Thomson et je me suis dit, il manque encore la partie qui doit sectionner la montée et la descente et également j'avais remarqué un autre truc, c'est que la version BBC Micro de Scramble, elle ne faisait pas tous les crans elle ne faisait pas les 40 caractères de largeur, mais elle faisait 26 et donc à partir de là je me suis dit, bon bah chouette je vais pouvoir optimiser sur Thomson bah en fait pas tant que ça parce que il s'avère que le basic il prend énormément de place par rapport au print donc on va voir tout ça, alors d'un coup d'étant on va comparer les vitesses des différents Scramble et Clone qui existent sur les différents ordinateurs 8 bits de l'époque sachant qu'il y a des adaptations qui sont récentes sur certains ordinateurs 8 bits on va commencer par Pulsar 2 et donc, alors je vais mettre ça par là, Pulsar 2 qui est ici je vais la mettre, alors je vais d'abord la faire défiler je pense que ça marche donc là c'est à vitesse réelle ah non c'est pas vitesse réelle, pardon je vais mettre ça par là c'est pas vitesse réelle et là ça va donc au quart de la vitesse réelle je vais mettre à vitesse réelle pour voir ce que ça donne donc voilà, ça c'est Pulsar 2 si je divise par 4 la vitesse donc là je vais et je calcule le temps en fait il s'avère que Pulsar 2 a une vitesse moyenne de rafraîchissement de 5 images par seconde 5 images donc on va passer sur un autre sur une autre une autre adaptation de Scramble sur Thomson c'est Space Tunnel alors là je suis à combien là ? vitesse de lecture normale donc là on va voir en fait que c'est encore plus long donc là si je mets si je mets en vitesse un quart de seconde et je calcule en fait là on tombe à 3 images par seconde seulement donc on a deux jeux Thomson qui sont l'adaptation de Scramble qui sont à 5 images par seconde voire moins alors maintenant on va voir ce qu'il y en a des autres standards on va commencer par le meilleur micro qui existait à l'époque 8 bits c'est le BB6 micro alors le BB6 micro eux ils ont un 6502 à 2 MHz donc c'est deux fois plus rapide qu'un C64 par exemple ou c'est deux fois plus rapide que le Thomson à 1 MHz et donc si je vais sur la vidéo alors la vidéo elle n'est pas là donc là en fait l'adaptation de Scramble qu'on a sur le BB6 micro alors j'efface ça j'efface ça hop en fait elle date de 2018 vous voyez 2018 voilà et si je lance la vidéo celle là donc je vais avancer un peu je vais les mettre par là donc si je fais si je fais pareil je divise par 4 si je divise par 4 la vitesse de lecture de Youtube en fait je tombe à une vitesse qui va entre 15 et 20 images par seconde vous voyez c'est quasiment 4 fois la vitesse de Pulsar 2 sur Thomson alors que Pulsar 2 il est à une fréquence de la moitié de BBC Micro voilà donc là on est effectivement à 15 à 20 images par seconde je vais en vitesse normale vous voyez c'est vachement fluide c'est quasiment la même vitesse que la borne d'arcade donc on va passer à Scramble sur 7DX Spectrum alors la version BBC Micro date de 2018 c'est une super adaptation donc on va taper la version de ZX Spectrum alors ça va être celle de 1983 je pense ouais celle là c'est celle de 1983 donc c'est une plus ancienne c'est la plus ancienne donc là c'est pareil alors par contre là ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que c'est hyper saccadé vous voyez c'est hyper saccadé en fait c'est pas fluide du tout c'est à dire que là en fait on voit que attends je vais mettre on voit que hop ça fait comme des sauts quantiques en fait vous voyez il n'y a pas de fluidité dans le mouvement et la vitesse ici alors que BBC Micro c'est entre 15 et 20 images par seconde ici on est à peu près entre 12 et 14 chronométrie on est à peu près entre 10 et 15 donc voilà c'était la version BBC Micro de c'est la version Amstrad c'est la version ZX Spectrum de 1983 donc on va passer à une autre version maintenant ça met un peu de temps ah on a deux versions sur C64 on a une version récente de C64 qui date de de 2015 2016 je crois alors c'est celle là ouais c'est celle là là si je mets si je mets en 0.25 alors comment est-ce que ça fait ouais on est à peu près alors on est à peu près à du alors comment est-ce que ça fait ça doit faire du 200 par 13 200 par 13 200 par 15 voilà on doit être à peu près entre 10 et 15 images par seconde à peu près c'est plutôt et en plus l'animation est plutôt fluide vous voyez c'est dur normal voilà donc là c'est la première version de C64 celle-là qui date de on va voir ça 2015 comme c'est écrit là maintenant on passe à une autre version qui est plus ancienne alors celle-là elle doit être de de 1980 euh non c'est pas de 1980 celle-là elle est de il n'y a pas de texte à ceci bon bref celle-là en tout cas elle est plus ancienne et vous verrez que c'est beaucoup moins réussi au niveau fluidité en fait alors là je suis à vitesse normale si je réduis pareil ah zut je vais le mettre là si je réduis là à 0.25 en fait on tombe entre on est à peu près à du alors ça fait ça fait 10 4 40 on est à peu près à 5 images par seconde tout comme Pulsar 2 sur Thompson donc là on a une version qui est très qui est très lente sur C64 alors on va passer à autre chose là c'est la version Amstrad CPC qui date de alors si je ne dis pas de bêtises 2019 apparemment alors l'Amstrad il est à 4 MHz ce qui vaut à peu près à 1,33 fois la puissance de Thompson donc là je vais directement j'avance parce que hop voilà là c'est pareil on est à peu près entre 15 et 20 images par seconde tout comme le BBC Micro voilà et là j'ai une version Oric Atmos alors ce qu'il faut voir sur Oric Atmos c'est qu'en fait la largeur d'écran de Oric Atmos elle fait beaucoup moins de 40 caractères elle doit faire 15 à 20 caractères c'est pour ça que ça paraît rapide mais en fait en fait si on est dans le détail on met on met la vitesse on va calculer alors ouf attends je vais remettre je vais remettre un peu avant là hop alors je vais calculer hop 3 4 5 6 7 8 9 10 9 on est à peu près à 200 on est à peu près à 10 images par seconde mais comme je vous l'ai dit la version Oric Atmos la largeur d'écran elle est très petite donc voilà j'en ai fini avec ça avec la présentation la comparaison des différents modèles alors ce qu'on voit ce qu'on voit dans l'immédiat c'est que c'est que les versions BBC Micro et Amstrad sont au-dessus du haut en termes de vitesse mais c'est normal parce que la BBC Micro ça fait du 2 MHz avec un 6502 donc ça fait à peu près du 0.9 MIPS donc 0.9 millions d'instructions par seconde la version Amstrad avec 4 x 0.15 ça fait du 0.6 MIPS alors que les autres versions alors C64 c'est du 0.45 MIPS pareil pour la version pour Thomson Oric Atmos c'est encore inférieur et ZX Spectrum il a 3.5 donc on doit être à peu près à 0.55 MIPS pour le ZX Spectrum donc c'est un peu normal qu'on ait situé dans ce genre de grandeur là donc maintenant on va voir la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à décortiquer ce que j'ai fait en niveau basique pour le scrolling de Scramble donc pour Thomson voilà donc je fais un run je vais mettre ça en sourdine pour l'instant je fais un run et on va voir ce qu'il se passe donc comme vous voyez c'est Joe Thomson en basique et l'écran fait 26 caractères de large pour l'affichage de ce truc là et là en fait j'affiche quasiment comme la version arcade de Scramble et la vitesse moyenne d'affichage elle est de 5.5 images par seconde c'est déjà supérieur à ce que ça fait sur Pulsar 2 mais par contre comme on le voit il y a des phases où c'est plus long affiché parce qu'en fait il y a plusieurs caractères il y a les caractères décalage vers le haut décalage vers le bas etc donc je vais vous montrer comment je vais réussir à faire ça en basique donc on attend encore un peu et là ça va s'arrêter enfin il y a encore un petit monticule voilà donc j'appuie sur espace là je remets la caméra donc alors pour en venir à comment j'ai fait pour le basique en fait Samuel de Vulder il a eu il a eu une partie de la réponse en parlant de effectivement de tracé le long de la crête enfin le long de la ligne de crête enfin de la terrestre et c'est effectivement ce que j'ai fait mais pas comme il avait entendu lui sachant que le basique on peut pas faire des décalages des décalages à gauche ou à droite parce que ça prendra énormément de temps en fait l'idée m'est venue parce que ça faisait un bout de temps que je réfléchissais mais comment on peut faire un scrolling de scramble sur Thompson et en fait ça m'est venu jeudi dernier il y a une semaine enfin il y a il y a une semaine je vais mettre ça dessus et je me suis dit tiens pourquoi ne pas utiliser les chaînes de caractère pour afficher petit à petit le truc alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé en fait j'ai utilisé 4 chaînes de caractère qui s'appellent sol dollar qui font la largeur enfin qui sont juste pour tracer les contours du sol donc je vais faire par exemple print sol sol dollar enfin sol 0 et vous allez voir ce que ça affiche alors vous voyez là on a en fait la dernière valeur de sol 0 qui est là donc je vais faire pareil avec les 3 autres en fait j'ai 4 types de chaînes de caractère qui utilisent 4 jeux de GRS de caractère utilisateur et chaque caractère utilisateur il y a il y a 7 j'ai dit 7 GRS pour chaque chaîne de caractère donc là je vais faire je vais faire pareil avec sol 2 print ah zut c'est pas ça c'est sol sol 2 voilà et enfin print ah zut insère insère alors vous voyez là ce qui se passe c'est que là à chaque fois on a un décalage à gauche qui s'opère vous voyez sur les caractères et là c'est pareil pour ceux là alors là on a l'angle montant qui est le plus à gauche là un peu moins à gauche là encore un peu moins à gauche et là encore un peu moins à gauche et par contre comme vous voyez là il manque des il manque des il manque des des trucs pour remplir les espaces là alors vous me dites mais comment ça se fait que ça affiche ça affiche normalement enfin il n'y a pas des trous qui apparaissent dans le sol en bas je vous explique je vous explique ça d'abord je vais mettre ça en veille je vais vous montrer hop je refais un run voilà c'est là donc je monte avec la souris là en fait quand on trace déjà cette partie là le tracé suivant en fait il recouvre il recouvre cette partie là vous voyez à chaque fois le tracé quand on fait un décalage vers la gauche quand on fait un décalage à gauche des pixels là en fait ça recouvre les caractères en rosé qui étaient présents là voilà alors donc je fais un ctrl c alors là c'est pas ce que je voulais faire je voulais mettre ça hop et ça donc alors maintenant comment on fait pour pour afficher chaque chaîne en fait enfin en fait donc j'ai créé 4 chaînes de caractères comme vous avez eu sol 0 à sol 3 et au départ je les remplis qu'avec les espaces mais des espaces qui sont des GRS enfin qui sont dans les GRS de chaque chaque sous enfin chaque chaîne qui correspond à chaque chaîne de caractères c'est pas le caractère 32 j'ai créé un caractère exprès à chaque fois pour que ça puisse être en diapason avec les 4 les 4 chaînes de caractères ensuite qu'est-ce qui se passe en fait à chaque fois que je que je fais une nouvelle étape je coupe je coupe l'extrémité droite non je coupe l'extrémité gauche de la chaîne de caractères et s'il y a un CRS parce qu'il y a aussi les caractères montées descentes et retour en arrière vous voyez donc à chaque fois que je rencontre un CRS8 en fait je sélectionne 3 autres caractères par la suite qui va dans sol J sol J d'accord et donc en fait ça coupe soit un caractère soit 4 caractères parce qu'il peut y avoir 2 caractères horizontaux comme ça sur une même colonne donc c'est comme ça que je fais et ensuite à droite j'ajoute en fait une suite j'ai créé un ensemble de chaînes de caractères qui s'appelle suite qui peut aller jusqu'à 200 il y a 200 chaînes de ce type là et en fait ces suites là correspondent à son dépendre de 3 paramètres et donc ils sont indexés et la valeur de l'index dépend de 3 paramètres ça dépend du dernier caractère de la chaîne ça dépend de la valeur d'horizontalité du parcours et ça dépend également de la chaîne de caractère elle même c'est ça si je ne dis pas de bêtises ça dépend de J donc ça dépend de 3 paramètres et à chaque fois donc en fait on a une suite une chaîne qui s'appelle suite que j'ajoute et qui correspond effectivement à ce truc là c'est la manière la plus rapide qu'on puisse faire pour afficher ce truc là en basique mais malheureusement j'ai fait également des tests de comparaison entre la colonne de 26 caractères et 40 caractères et j'ai découvert qu'en fait le print il permettait d'afficher 630 caractères à seconde et malgré cela en fait le différentiel que j'ai entre les 40 et les 26 en fait il est beaucoup trop faible et pourquoi ? en fait c'est parce que le basic il est trop trop lent il est à interpréter il utilise 75% du temps de traitement en fait alors que normalement ça devrait être l'affichage de chaque chaîne qui devrait prendre le plus de temps donc en fait le basic il prend 400% du temps de ce que print utilise pour afficher son truc donc en théorie ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'ai créé un programme assembler qui se charge de changer les caractères de chaque chaîne en fait ça ne prendra que 10% même pas 10% du truc et je vous garantis que si j'ai créé le même programme en basic le même programme que pour le basic mais en assembleur là on ne sera pas à 5,5 images par seconde mais on sera au moins à 15 voire à 20 images par seconde sachant que par rapport à Scramble c'est juste l'affichage du terrain enfin même je vous garantis même plus de 20 images par seconde alors je vous annonce un truc c'est que je vais faire également une version spéciale 6309 c'est à dire que 6309 au lieu d'afficher 20 images par seconde ça dépassera les 30 enfin au lieu d'afficher 24 images par seconde ça dépassera ça ira jusqu'à 32 donc la prochaine étape ça va être le programme assembleur je vais vous montrer je vais même afficher les deux en parallèle la version 6309 et 6809 et vous verrez que là la version 6809 si je ne dis pas de bêtises on sera à des 30 images par seconde pour le scrolling horizontal voilà c'est ce que je voulais vous dire pour ce tutoriel sur sur le défilement de Scramble sur Thomson je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501